Tu ne penses peut-être pas souvent à la gravité, mais elle a une influence sur tout ce que nous faisons. C'est elle qui fait que les objets tombent au lieu de s'envoler. Elle nous maintient sur Terre. Nous ne finissons pas dans l'espace à chaque fois que nous sautons. Mais pour les physiciens, ça ne s'arrête pas là. Elle est pour eux une énigme dont la résolution nous aidera à comprendre le fonctionnement de l'univers. Ils cherchent donc à percer ses secrets. Qu'a-t-elle de si mystérieux ? Nous allons voir ça. Nous en avons beaucoup appris sur la gravité grâce au légendaire Isaac Newton. C'est lui qui a théorisé le premier la loi de la gravitation. Il nous a appris que deux objets dans l'univers ne peuvent pas ne pas être attirés l'un par l'autre. Un peu comme s'il s'agissait d'amoureux secrets. L'intensité de cette attraction dépend de deux facteurs. La taille des objets, c'est-à-dire leur masse, et leur proximité. Mais voilà ce qui est intéressant. La gravité n'est pas seulement une danse entre deux objets. C'est toute une chorégraphie complexe. Prenons l'exemple du système solaire. Le Soleil joue le rôle principal. Son attraction gravitationnelle maintient toutes les planètes sur leurs orbites. Mais chaque planète a aussi sa propre gravité. Et elle tire sur le Soleil et même sur ses voisines. Quelques centaines d'années plus tard, un autre héros, Albert Einstein, a beaucoup fait avancer les choses. Il a décrit la théorie de la relativité générale. Selon Einstein, la gravité n'est pas une simple force. En réalité, elle courbe et déforme le tissu de l'espace-temps. Imagine un monsieur Muscol assis sur une plaque de caoutchouc. La plaque se plie et se courbe sous son poids. Les petits objets qui se trouvent à proximité ne peuvent pas s'empêcher de rouler vers le bodybuilder. Même si les courbes de l'espace-temps ne sont pas visibles pour nous, nous pouvons constater l'effet qu'elles ont sur les objets. Être attiré par la gravité, c'est comme être pris dans un tourbillon. L'objet attiré se met à descendre en spirale, comme une pièce de monnaie dans ces machines à sous que l'on trouve dans les boutiques pour touristes. Il peut aussi se déplacer gracieusement, en cercle, comme une bicyclette dans un vélodrome. Et la gravité est la force primordiale de notre univers. Sans elle, il n'y aurait pas d'étoiles, pas de galaxies, rien. Mais d'où vient-elle ? C'est la grande question, et nous n'avons pas encore de réponse complète. Mais nous avons quelques idées. Tout d'abord, nous savons que la gravité est plus qu'une simple caractéristique de l'espace. C'est une force qui rassemble les choses. Étonnamment, c'est la force la plus faible de toutes. Mais jetons un regard différent sur tout ça. Tu risques d'être surpris. Au lieu d'une force qui pousse ou attire directement les objets, il s'agirait d'une danse. Et aussi étonnant que cela puisse être, la gravité n'est pas seule dans cette danse. Elle partage la vedette avec d'autres forces, comme l'électromagnétisme, par exemple. Imaginons deux électrons. Ce sont nos danseurs. Ils ne se guident pas l'un l'autre directement comme tu le fais quand tu danses, toi. Au lieu de cela, l'un des électrons crée un champ autour de lui, un champ de force invisible. Ce champ prépare le terrain pour le spectacle. L'autre électron détecte ce champ et commence à tourner et à interagir avec lui. C'est comme s'ils suivaient tous deux une chorégraphie. Lorsque nous observons cette danse, nous avons l'impression que le deuxième électron est poussé ou tiré par le premier. En réalité, il s'agit de mouvements complexes et d'interactions entre les danseurs et le champ qui les réunit. Les danseurs ne se touchent jamais, mais leurs interactions à l'intérieur du champ donnent l'impression qu'ils sont liés. C'est un beau spectacle. Ce champ et les mouvements qui s'y déploient créent l'illusion que nous sommes en présence de force. C'est ce que nous appelons la gravité. Et même s'il ne s'agit pas d'une force au sens habituel du terme, elle se comporte comme telle. Nous la qualifions de force émergente, car elle provient de l'interaction entre l'espace et les objets. Certains scientifiques évitent par conséquent le terme de « force gravitationnelle » et lui préfèrent celui d'interaction. Il s'agit simplement d'une façon qu'ont les particules de se mélanger et d'échanger de l'énergie et des informations. Interaction électromagnétique, interaction gravitationnelle, tout cela participe d'une même chose. C'est du moins l'une des théories. D'autres scientifiques pensent que la gravité serait constituée de minuscules particules appelées gravitons. Ces euses particules agissent secrètement et font s'attirer les objets entre eux. Cependant, nous n'avons pas encore été en mesure de voir directement ces insaisissables gravitons. Mais selon cette théorie, la gravité serait à la fois une force et une particule. Comme tu peux le constater, nous avons du mal à expliquer le fonctionnement de la gravité à grande échelle. Mais nous avons au moins une bonne compréhension de son fonctionnement dans certaines situations. L'orbite des planètes autour du Soleil, la chute des objets, et ainsi de suite. Mais que se passe-t-il lorsque nous passons à l'échelle atomique ? Et si nous nous aventurons dans les profondeurs des trous noirs et du Big Bang ? C'est ici que tout commence à dérailler pour nous. D'abord, voyons un peu ceux qui se trament en mécanique quantique. Il se passe quelque chose de particulier dans ce monde minuscule. La gravité, la force qui rassemble les choses, semble s'effacer. A l'échelle microscopique, d'autres forces, comme l'électromagnétisme, prennent le devant de la scène et semblent éclipser la gravité. Les scientifiques s'interrogent sur la possibilité d'un tel phénomène. Pourquoi la gravité disparaît-elle soudainement ? Nous n'en avons encore aucune idée. Et lorsqu'il s'agit des échelles les plus grandes, avec d'immenses objets comme les trous noirs, la question atteint un tout autre niveau de complexité. Par exemple, à l'intérieur d'un trou noir, les lois de la physique et de la gravité telles que nous les connaissons n'ont plus cours. Même chose lorsque nous essayons de comprendre ce qu'il en était de la gravité immédiatement après le Big Bang. D'où vient-elle ? Nous n'en savons rien. Nous nous trouvons dans un brouillard cosmique absolu. Mais rassure-toi, les scientifiques travaillent d'arrache-pied pour en savoir toujours plus sur cette énigmatique force émergente. Ils réalisent toutes sortes d'expériences et utilisent des technologies de pointe pour en déchiffrer le code. Même s'il nous reste encore beaucoup de choses à comprendre, nous progressons chaque jour. Par exemple, c'est ce qu'est une lentille gravitationnelle ? C'est comme un beau tour de magie. Imagine un rayon de lumière intrépide empruntant une trajectoire rectiligne à travers l'univers. Mais lorsqu'elle croise l'attraction gravitationnelle d'un objet massif, cette trajectoire se transforme en de véritables montagnes russes. La gravité de l'objet massif plie le tissu de l'espace-temps, créant un effet de miroir déformant. Notre courageux rayon lumineux se voit courbé et tordu autour de l'objet massif, suivant une trajectoire nouvelle et inattendue. Mais en changeant de trajectoire, la lumière nous révèle aussi des merveilles lointaines et cachées qui nous seraient autrement restées invisibles. La lumière peut grossir, déformer ou multiplier l'image des objets lointains. Ainsi, tout ce qui jouait à cache-cache avec nous devient soudain visible. Comme les trous noirs. Il existe également quelque chose d'incroyable. Les ondes gravitationnelles. Einstein avait prédit leur existence il y a des décennies. Mais ce n'est que récemment que nous avons eu confirmation. Pour les scientifiques, il s'agit là d'une avancée considérable. Ces ondes sont comme les échos d'événements cosmiques cataclysmiques, tels que la collision de trous noirs massifs ou la naissance des étoiles. Comme un caillou qui tombe dans l'eau lisse d'un étang, ces grands événements provoquent un effet d'ondulation. Mais ce n'est pas l'eau, ici, qui ondule et se déforme, c'est l'espace-temps lui-même. Les scientifiques ont récemment mis au point un moyen d'écouter ces saisons de gravitationnelle. Ils ont créé des instruments capables de les détecter. Ces instruments, appelés interféromètres, sont comme des oreilles très fines qui écouteraient les vibrations subtiles de l'univers. Une chose est sûre, la gravité est une superstar et elle façonne notre cosmos. Elle lit un... Voici la planète Terre et son satellite, la Lune. Zoom arrière, voici notre système solaire. Un peu plus loin, la galaxie de la Voie lactée. Nous sommes un petit point parmi un nombre infini d'étoiles. Maintenant, encore plus loin, un amas de galaxies. Des points et des tourbillons dans l'espace infini. Plus loin, il y a le super amas de l'Agnakea. Le petit point ici est notre galaxie. On continue. Le super amas de l'Hydre Centaure. D'énormes amas comprenant des milliers de galaxies forment à peine une tâche vue d'ici. Ensuite, le super amas du Pan Indien. C'est une zone mesurant 200 millions d'années-lumière de large. Nous pouvons faire un zoom arrière jusqu'à voir la totalité de l'univers observable. Chaque petit point ici contient en fait des milliers de galaxies et des milliers de milliards d'étoiles. Les scientifiques pensent que notre univers pourrait ressembler à une bulle qui pourrait entrer en collision avec un autre univers. Oui, d'autres univers pourraient exister. En fait, il y en aurait même un nombre infini. Tous ont pu apparaître après le Big Bang. Une collision entre eux n'est pas non plus impossible. En tout cas, cela a déjà pu se produire. Et la preuve est ici, en direction de la constellation de l'Éridan. Cet endroit s'appelle le super vide de l'Éridan. Il fait environ un milliard d'années-lumière de large. En comparaison, la largeur de notre galaxie entière n'est que d'environ 100 000 années-lumière. Il n'y a absolument rien dans cet endroit. Et c'est peut-être la trace d'une ancienne collision entre notre univers et un autre. Les scientifiques pensent qu'ils seraient passés l'un à côté de l'autre. Et que les forces gravitationnelles de chacun ont commencé à attirer ces bulles les unes vers les autres. Comme deux gouttes d'eau quand elles sont très proches. Mais la vitesse des univers était trop élevée pour qu'ils puissent continuer à interagir. Donc l'autre univers a juste arraché un morceau d'une autre. Il pourrait y avoir eu environ 10 000 galaxies dans ce vide. Et toutes ont été soit détruites, soit prises par l'autre univers. Voyageons aux confins de notre univers pour voir comment cette collision a pu avoir lieu. Nous voici à 10 000 milliards d'années-lumière de chez nous. Ici, dans une autre galaxie, nous voyons d'étonnantes nébuleuses de couleurs et de formes différentes. Mais si on regarde dans l'autre direction, il y a un énorme mur qui se déplace vers nous. Toutes ces étincelles brillantes sur le mur sont d'énormes galaxies sur le point d'entrer en collision avec nous. Mais en fait, c'est un énorme miroir qui ne reflète que notre univers. Ici, l'espace-temps est déformé et est attiré vers un autre univers, à toute vitesse. Les lois de la physique classique ne s'y appliquent pas. La gravité pourrait disparaître, donc toutes les étoiles exploseraient, et les gens à la surface des planètes seraient soudain en apesanteur. Mais si les univers s'écrasaient directement l'un sur l'autre, ce serait encore plus effrayant. L'énorme quantité d'énergie due à cette collision provoquerait une incroyable explosion, qui détruirait tout ce qui se trouve dans notre bulle. Mais les deux bulles pourraient aussi se mettre à fusionner. Au début, toutes les galaxies à la périphérie des univers seraient déchirées. Puis la fusion commencerait. Les galaxies se mettraient à bouger de façon chaotique. Elles se frôleraient, se sépareraient, entreraient en collision et exploseraient. La collision de deux galaxies prendrait tout de suite des proportions énormes. Et cela pourrait arriver près de chez nous, très bientôt, enfin à l'échelle intergalactique. La galaxie d'Andromède se dirige vers nous. C'est une galaxie en spirale qui fait deux fois la taille de la nôtre. Elle comprend un billion d'étoiles, soit deux fois plus que notre voie lactée. Et au centre même de cette galaxie se cache une bête. Un trou noir, dont la masse fait 200 millions de fois celle du Soleil. Des géantes rouges des centaines de fois plus grandes que notre Soleil. Des pulsars émettant d'énormes quantités d'énergie, comme des projecteurs. Des étoiles errantes et des trous noirs de toutes tailles. Cette soupe mortelle se déplace vers nous, à 100 kilomètres par seconde. Un voyage de New York à Los Angeles à cette vitesse ne prendrait que 30 secondes. Le disque d'Andromède est déjà visible à l'œil nu, les nuits sans lune. Avec le temps, il sera encore plus grand. Comme Andromède se rapproche de nous, sa forme gravitationnelle va commencer à étirer les bras de la spirale que forme notre galaxie. Elle se déroulera, les étoiles et les planètes perdront leur orbite. Un scénario possible est qu'un astéroïde inconnu, voire une planète naine de la galaxie d'Andromède, s'écrase contre la Terre à une vitesse incroyable. Notre planète exploserait comme un ballon à cause de cet impact. Il y a aussi l'éventualité des collisions stellaires. Notre Soleil ferait ainsi face à une autre étoile. La plus grosse des deux commencera lentement à consommer la plus petite. D'abord, elle lui volera ses couches supérieures les plus légères, puis elle l'aspirera comme un spaghetti, ou peut-être même comme un rigatoni. Quand une grande étoile atteint son poids critique, elle éclate. Cette explosion détruira tout notre système solaire. L'onde de choc atteindra peut-être même d'autres étoiles voisines. Dans un autre scénario, notre système solaire sera projeté dans l'espace. Imagine une balle de tennis attachée à une corde. Si tu fais tournoyer cette balle au-dessus de ta tête comme une fronde, en la lâchant, elle partira loin. C'est ce qui arrivera au Soleil et à toutes les planètes qui l'entourent. Nous nous retrouverons dans un espace sombre et glacial. Mais la vie sur Terre ne sera pas affectée. Nous aurons toujours notre étoile brillante pour nous tenir chaud. Le seul inconvénient est que toutes les étoiles de notre ciel nocturne disparaîtront. Le plus probable serait que la fusion de deux galaxies géantes n'ait aucun effet sur nous. Le fait est que la distance entre les étoiles et les planètes dans l'espace est énorme. Donc elles peuvent très bien se mélanger entre elles et former un nuage géant. Ce serait comme mettre du sable fin dans un grand ami. Les objets n'interagiront pas entre eux. Mais le plus intéressant arrivera au trou noir situé au centre de nos galaxies. Pour l'instant, ils sont entourés d'un amas de poussière et d'étoiles. Quand Andromède et la Voie lactée se rapprocheront, ils commenceront à danser l'un avec l'autre. Salsa ou tango ? Et quand les trous noirs se rapprocheront, ils commenceront à avaler toute la matière qui les entoure. Des milliards de tonnes de poussières d'étoiles colorées, d'astéroïdes et autres particules seront aspirées par chaque trou noir. On pourrait croire que ce processus se déroule lentement, mais c'est faux. Les objets supermassifs comme les trous noirs déforment la grille de l'espace-temps. Le temps est donc beaucoup plus lent près des trous noirs. Et tous les objets qui semblent rester à l'horizon des événements pendant des semaines, voire des mois, ont en fait disparu depuis longtemps. Lorsque les trous noirs se rejoindront, ils fusionneront en un seul trou noir supergéant. Mais sa masse sera légèrement inférieure à leurs deux masses combinées. Car une partie sera transformée en énergie. Lors d'une collision si forte que ces ondes seront ressenties dans d'autres galaxies. Un énorme trou noir rassemblera alors autour de lui tout ce noyau dense et chaud issu des deux galaxies. À un moment donné, le trou noir se sentira repu et projettera de puissants jets d'énergie dans l'espace. C'est ce qu'on appelle un noyau galactique actif. C'est l'un des phénomènes les plus brillants de l'univers et la plus puissante source de rayonnement électromagnétique jamais connue. Ces jets peuvent mesurer plus de 5000 années-lumière. En comparaison, la distance entre la Terre et l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, n'est que de 4,2 années-lumière. L'explosion qui accompagnera ces jets aura la puissance de 100 explosions de supernovas. L'onde de choc pourrait même atteindre les bords d'une nouvelle galaxie. Et cette explosion serait visible à des millions d'années-lumière de distance. Il y aura alors des nuages denses de poussière multicolores au centre des galaxies fusionnées. Le poids de ces nuages sera si important qu'ils se mettront à rétrécir et à prendre une forme ronde, et deviendront si lourds qu'ils se comprimeront en un noyau, où des réactions nucléaires auront lieu. La température se mettra à augmenter, et boum, une supernova. C'est comme un véritable feu d'artifice au centre des galaxies. Des étoiles jailliront de ce brouillard pour former de nouveaux systèmes. À ce moment-là, les bras des deux galaxies qui s'étaient écartées reprendront lentement leur forme initiale. Le centre supermassif de notre galaxie aura une telle force gravitationnelle qu'il affectera les étoiles et les nébuleuses situées à des centaines de milliers d'années-lumière. Les bras de la galaxie se tordront à nouveau, et nous aurons une nouvelle galaxie complétée. La voie d'Andromède, ou l'Andromède lactée, ou l'androctée, la voie Andromilky méda... Bla 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 bla. Difficile à dire. Imagine que Chad GPT commence à se considérer comme une personne propre, et qu'il ressente des émotions d'ici quelques années. De nombreuses hiérarches personnes craignent qu'ils ne veuillent prendre le contrôle de la planète. Cependant, ce ne sera pas aussi crucial que la question que les gens commenceront à se poser à ce moment-là. Si l'humanité a créé une machine dotée d'une conscience de soi, se pourrait-il que l'humanité ait également été créée artificiellement ? L'intelligence artificielle vit sur Internet, dans les ordinateurs et dans la réalité numérique. Mais que se passerait-il si nous vivions nous aussi à l'intérieur d'un immense et puissant ordinateur ? Et si notre univers n'était qu'une simulation ? Le plus extraordinaire, c'est que certains faits semblent l'indiquer. Il existe toute une science dans le monde qui étudie cette théorie. Il s'agit de la physique de l'information, et elle part du principe que le temps, l'espace et la matière ne sont pas des phénomènes naturels fondamentaux, mais des éléments d'information. C's Information forment une projection qui crée les lois de la physique pour nous. Par exemple, nous ressentons le froid et le chaud, non pas parce que les atomes se refroidissent ou se réchauffent, mais parce que leurs mouvements s'accélèrent ou se ralentissent. La vitesse des particules peut être assimilée à des bits d'information. Des milliards d'entre eux pourraient former l'image de la réalité. Un jour, le philosophe Nick Bostrom a déclaré qu'une civilisation avancée pourrait créer des technologies si complexes que les simulations de ces technologies seraient indiscernables de notre réalité. Et le patron de Tesla a déclaré en 2016 qu'il n'excluait pas que nous vivions dans une simulation. Les lois de la physique s'apparentent à un gigantesque code que les programmeurs écrivent lorsqu'ils créent des applications ou des jeux. Pour beaucoup d'entre nous, toutes ces équations trigonométriques complexes et les formules des lois de la physique sont bien trop complexes. Dis-nous ce que tu en penses. Mais les scientifiques qui comprennent cette question voire que le principe à l'œuvre dans ces lois est magnifique. et cela peut suggérer que quelqu'un ait délibérément créé tout cela. Les mondes virtuels, les applications ou les jeux reposent sur le traitement de l'information. Si tu te plonges dans CS Information, tu verras qu'elles sont constituées de bits et de pixels. Toute image sur l'écran de ton téléphone en est constituée. Et tout processus de transfert de fichiers est basé sur des bits. Ceux-ci s'additionnent pour former des octets, des kiloctets, des mégaoctets, et ainsi de suite, jusqu'à CE qu'une image plus grande se forme. Et si notre vie est une simulation, elle doit aussi se composer de bits. Dans notre CEAS, les pixels et les bits sont les atomes et les autres particules qui constituent notre univers. Il existe à l'intérieur de ton ordinateur et de ton téléphone des processus dont la vitesse et la puissance de calcul sont limités. Si tu tentes de les dépasser, ton appareil commencera à fonctionner plus lentement. Ainsi, dans notre réalité, il existe également une limite de vitesse maximale. Il s'agit de la vitesse de la lumière. Lorsqu'un objet commence à se déplacer presque aussi vite que la vitesse de la lumière, le temps ralentit également pour cet objet. De même, le temps s'écoule plus lentement à proximité d'un trou noir. Cet objet doté d'une masse gravitationnelle inimaginable pourrait bien être un corps si lourd qu'il surcharge la puissance de calcul du processeur. Il existe également une notion d'intrication quantique, dans laquelle deux particules peuvent être liées, même si elles sont très éloignées l'une de l'autre. Les électrons se déplacent autour d'un atome. Ils sont reliés entre eux, et si les propriétés de l'un d'entre eux sont altérées, le second réagira en conséquence. Et même si tu places ces électrons, de part et d'autre d'une galaxie, ils conserveront cette connexion. Comment cela est-il possible ? Les scientifiques se posent la même question. L'expérience de la double fente est l'une des expériences les plus célèbres à suggérer que notre monde puisse être une simulation. L'essence de cette expérience peut être réduite à une simple thèse, selon laquelle le monde n'existerait que lorsque nous le regardons ou interagissons avec lui par le toucher, l'ouïe et nos autres sens. Imagine que tu aies lancé un nouveau jeu sur un vieil ordinateur. Parfois, l'image du jeu se fige. Dans le jeu, tu te tournes vers la gauche et tu vois que les montagnes et la route sont toujours en train de charger. Puis, tu te tournes de l'autre côté et la même chose se produit. En d'autres termes, le monde du jeu ne charge que lorsque tu le regardes à travers les yeux de ton personnage. C'est nécessaire pour faciliter le travail du processeur. Il est beaucoup plus efficace d'obtenir un élément d'information sur le monde lorsque tu le regardes que de faire tourner le monde entier simultanément. Souviens-toi de cela. Et maintenant, passons à l'expérience. Tu disposes donc d'un appareil qui envoie de petites boules de lumière, des photons. Tu lances des photons à partir de l'appareil et ils s'écrasent sur un tableau noir, laissant des traces blanches sur la surface. Maintenant, place une large plaque avec une petite fente verticale entre l'appareil et le tableau noir et bombarde-les à nouveau de photons. Les boules commencent à s'écraser sur la plaque, mais certaines d'entre elles passent à travers la fine fente. Elles s'écrasent sur le tableau noir et y laissent une marque blanche verticale. Tout semble logique. Mais maintenant, pratique une autre fente de la même longueur et de la même épaisseur dans la plaque. Tu libères à nouveau des photons vers la plaque. Certains d'entre eux passent à travers les deux fentes. D'après toi, à quoi devrait ressembler la trace sur le tableau ? Deux bandes verticales blanches, n'est-ce pas ? Jette donc un coup d'œil à la plaque. Elle est couverte de nombreuses lignes verticales. Lorsque les photons traversent la plaque, ils acquièrent les propriétés d'une onde et s'écrasent sur la planche, laissant une trace étrange, comme s'ils étaient passés non pas par deux, mais par dix fentes différentes. À quel moment change-t-il de trajectoire ? Voyons cela. Tu te places donc entre le tableau et la plaque pour voir comment les particules se transforment en ondes. L'appareil libère des photons. Ils passent à travers les deux fentes. Rien d'anormal. Il y a deux traces verticales sur le tableau et aucune onde. Tu fermes les yeux et tu libères à nouveau des photons. Cette fois, ils se comportent de manière chaotique et laissent de nombreuses lignes sur le tableau. C'est-à-dire que leurs comportements changent en fonction de l'observateur. Lorsque tu les regardes, elles se comportent de manière logique. Mais quand on ne regarde pas, les lois de la physique semblent ne plus s'appliquer. Cela te rappelle-t-il quelque chose ? C'est comme si tu jouais à un jeu et que tu regardais le monde autour de toi qui se charge. Mais si tu ne regardes pas, le monde s'arrête de fonctionner. Les chercheurs ne savent toujours pas pourquoi les particules se comportent différemment en l'absence d'observateurs. Et peut-être qu'elles sont timides. Et ce n'est pas le seul mystère. Dans le monde de la physique quantique, de nombreuses lois de la nature ne s'appliquent pas. Chaque année, cette science suscite plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Si nous imaginons notre univers comme un grand hologramme, alors la physique quantique serait son code de programmation. Et si un jour on comprenait ce code et qu'on apprenait à le modifier, cela nous permettrait de transformer l'espace, le temps et la matière. Toute réalité pourrait être réécrite. Le code dit-il que les objets matériels ne peuvent pas dépasser la vitesse de la lumière ? Nous le réécririons et rendrions la vitesse limite 100 fois plus élevée. Une heure dure-t-elle 60 minutes ? Et si l'on changeait une ligne du code pour qu'une seconde soit aussi longue qu'une année ? Quelques modifications logicielles des lois de la physique permettraient de transformer la neige en or et l'océan en sucre glace ? L'univers entier se transformerait en un vaste terrain de jeu. Cela semble cool à première vue, mais les gens perdraient probablement rapidement le contrôle. L'univers serait en proie au chaos. Or, la beauté de notre monde réside dans l'harmonie qui y règne. Revenons à l'intelligence artificielle. Supposons que sa puissance atteigne le niveau du cerveau humain et qu'elle prenne conscience d'elle-même. Dans ce cas, ce ne sera pas un choc pour elle, car elle connaîtra très probablement l'histoire de son apparition par étapes successives. Mais comment réagirons-nous si nous découvrons que nous sommes un programme informatique ? Programme informatique est un terme bien trop simple. Un être humain est un organisme multifonctionnel, complexe et intelligent qui éprouve des émotions, contemple la beauté, est capable de penser abstraite et bien plus encore. Le terme de création est plus approprié ici. Peu importe que nous ayons été créés artificiellement, car notre création sera toujours belle et complexe. D'ailleurs, n'oublions pas que de bons jeux vidéo ou de bonnes applis ne peuvent être réalisées que si les développeurs aiment leur création. Une nouvelle incroyable s'est récemment répandue sur Internet. La NASA aurait découvert des preuves de l'existence d'un univers parallèle. Mais est-ce vrai ? Il y a bien une part de vérité dans cette histoire. Mais ce n'est pas si simple. Examinons la situation. Tu as peut-être vu des articles qui disaient que la NASA a enfin trouvé un univers parallèle. Cette histoire a été largement diffusée et les gens se sont divisés en deux camps. Ceux qui ont pris cette nouvelle au pied de la lettre et ceux qui ont considéré que tout ça était complètement absurde. Mais aucun des deux camps n'a tout à fait raison. Commençons par le début. La découverte a été faite par le satellite ANITA de la NASA. Cet acronyme signifie Antarctic Impulsive Transient Antenna. Il a été conçu pour étudier les neutrinos. Les neutrinos sont des particules cosmiques de haute énergie. Ils sont incroyablement petits, dépourvus de charge et n'ont presque pas de masse. Des trillions de ces particules traversent notre corps chaque seconde et nous ne les remarquons même pas. Et ce parce qu'elles n'affectent pratiquement pas la matière ordinaire, tant elles sont minuscules. En moyenne, au cours de notre vie, chacun d'entre nous est affecté par un seul neutrino au maximum. En fait, chasser les neutrinos, c'est comme chasser des fantômes. Pour les attraper, il faudrait envoyer un flux entier de ces particules à travers un gigantesque morceau de plomb et celui-ci devrait être épais de plusieurs milliards de kilomètres. Et en plus, on n'aurait qu'une chance sur deux d'en arrêter un. C'est pourquoi, pour les détecter, les scientifiques ont dû faire preuve d'ingéniosité. Nous savons que les neutrinos, comme d'autres particules similaires, nous viennent de l'espace. Oui, ils voyagent vers la Terre depuis le Soleil, les étoiles, et même depuis le Big Bang lui-même. Certains d'entre eux nous parviennent de sources particulièrement importantes, telles que les trous noirs, les supernovas, les pulsars, et même divers objets non identifiés. Certaines de ces particules possèdent une énergie particulièrement élevée. Pour les scientifiques, ces neutrinos sont les plus intéressants. Mais, curieusement, la plupart des neutrinos de haute énergie ne viennent pas de loin. Ils se forment, ici même, près de la Terre. Ce processus porte le joli nom de pluie de particules. Voici comment on peut expliquer tout ça en termes simples. Une particule mamie pénètre dans l'atmosphère terrestre. En général, il s'agit d'une particule à très haute énergie. Elle génère ensuite plusieurs enfants qui ont moins d'énergie. Chacun d'entre eux produit ensuite des petits-enfants, dont l'énergie est encore plus faible. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous ayons un arbre généalogique géant de particules de faible énergie. Au final, il peut y en avoir des milliards. Au cours de ce processus, des tas de neutrinos sont créés. Et ils commencent alors à s'enfoncer dans la Terre. Au cours de leur voyage à travers la planète, ils touchent les couches supérieures de sa croûte ou de sa glace. Par exemple, la glace de l'Antarctique. Face à tous ces obstacles, ils créent des impulsions radio. Et, comme tu l'as peut-être deviné, ce sont précisément ces impulsions radio que les scientifiques tendent de trouver. Cela pourra te surprendre, mais l'Antarctique est plutôt désert. Ah oui ? C'est pourquoi c'est l'endroit idéal pour étudier ces particules microscopiques, qui sont généralement à peine repérables. Il n'y a pas d'interférence. Nous pouvons capter ces impulsions à l'aide de puissantes antennes. La NASA place ces antennes sur des ballons qui peuvent s'élever jusqu'à 32 km au-dessus de la surface de la Terre. Voilà comment elle a suivi ces neutrinos au cours des dernières années. Maintenant, nous savons ce que fait Anita. Mais alors ? Et cette histoire d'univers parallèle ? Ne t'inquiète pas, nous y venons. En 2018, Anita a commencé à recevoir des signaux radio-anormaux qui ont suscité l'émoi de la communauté scientifique. Tu te souviens que les neutrinos nous parviennent de l'espace et s'enfoncent progressivement dans notre planète. Récemment, Anita a découvert des neutrinos qui n'étaient pas descendus de l'espace comme d'habitude, mais qui étaient remontés de la Terre. En d'autres termes, ces particules, appelées neutrinos tau, remontent le temps. Mais comment est-ce possible ? Les scientifiques ont commencé à les étudier. Au début, ils ont pensé qu'il s'agissait peut-être d'une erreur de détection ou d'interprétation des données. Mais non, tout était correct. Il se passait quelque chose de très bizarre. Nous devons donc d'abord essayer de trouver une explication simple. Et si ces neutrinos tau arrivaient en Antarctique depuis une autre source ? Peut-être sont-ils arrivés sur Terre depuis l'autre côté et ont-ils traversé la planète ? Pour vérifier cette théorie, les scientifiques ont décidé de demander l'aide d'un autre observatoire de neutrinos, très cool, appelé Ice Cube. Oui, très cool. Cet observatoire est situé près du pôle sud. Il se compose de 5 160 détecteurs optiques enfouis dans la glace. Tous ces appareils puissants sont conçus pour détecter les neutrinos. Les chercheurs de l'ANITA ont dit « Eh, les gars, on a trouvé des signaux radio étranges. Pourriez-vous, s'il vous plaît, voir d'où ils pourraient provenir ? » Pas de problème, a répondu l'équipe Ice Cube avant de commencer ses recherches. Mais résultat… Rien du tout. Oui, Ice Cube n'a détecté aucune source de signal. Il s'avérait que ces particules étranges avaient surgi de nulle part. Comment était-ce possible ? Les scientifiques testèrent diverses théories, mais aucune d'entre elles ne put expliquer la situation avec précision. Plus tard, l'équipe Ice Cube publia un article qui disait en substance « Non, nous n'avons aucune idée de l'origine de ces signaux et nous ne pouvons pas les expliquer d'après le modèle standard de l'univers. » « Tiens, ça devient intéressant ! » Mais que sont donc ces signaux ? Ayant épuisé les explications normales, les scientifiques commencèrent à envisager des idées qui dépassent notre entendement. L'un d'entre eux déclara que ces particules nous étaient morts peut-être parvenus d'un univers parallèle où le temps s'écoule en sens inverse. Cette théorie plutôt folle est issue de la fameuse théorie des multivers. Selon cette théorie, il y a environ 14 milliards d'années, lors du Big Bang, deux univers jumeaux sont nés. L'un d'eux était le nôtre, et l'autre un univers parallèle. Ils sont presque identiques en tout, à l'exception de certains détails. Par exemple, le temps dans cet univers parallèle ne s'écoule pas de la même manière que dans le nôtre. Il s'écoule à l'envers. Tout, dans ce monde, nous paraîtrait à l'envers. Comme si nous regardions dans un miroir. C'est pourquoi les scientifiques l'appellent l'antiverse, et pensent qu'il pourrait être rempli d'antimatière. Et même si tout cela peut nous sembler étrange et fou, Pour ceux qui vivent dans cet antiver, les choses sont tout à fait normales. En fait, c'est nous qui sommes étranges de leur point de vue. Ces mystérieux neutrinos pourraient donc provenir de cet antiver. Supposons qu'ils viennent commencer leur existence, et qu'ils soient arrivés accidentellement dans notre monde, où nous les avons détectés. L'idée même du multivers est vraiment incroyable. Si elle est vraie, cela peut signifier qu'il existe un nombre infini de réalités, dont certaines bien meilleures que la nôtre. La mécanique quantique dit même qu'il est tout à fait possible qu'à chaque seconde de chaque jour, n'importe laquelle de tes décisions divise l'univers en deux. Il existe donc des quintillions d'univers parallèles dans lesquels nos vies se déroulent très différemment. C'est difficile à imaginer. Bien sûr, ce serait génial de pouvoir trouver un moyen d'entrer dans un autre univers. Et si ces mystérieux neutrinos Tau et les Sion étaient capables de franchir les frontières entre deux mondes ? Peut-être pourrions-nous le faire aussi ? Malheureusement, ce phénomène ne suffit pas à lui seul pour savoir si la théorie des multivers est vraie ou non. Il ne s'agit que d'une option parmi d'autres. À ce stade du développement humain, nous ne pouvons ni prouver ni réfuter cette théorie. Peut-être qu'un jour nous découvrirons la vérité, mais pas dans un avenir proche. La seule chose que nous pouvons savoir aujourd'hui avec cette découverte, c'est que nous avons trouvé d'étranges signaux radio que la physique classique ne peut pas expliquer. Nous devons donc aller dans cette direction et les étudier pour en savoir plus sur ce phénomène incroyable. Les gens aiment rêver de l'espace. Il n'est pas étonnant que ces découvertes nous rendent si enthousiastes. Ce serait vraiment cool si un jour il s'avérait que cette théorie était vraie. La théorie des univers parallèles est populaire dans les films et les livres depuis très longtemps. Où irais-tu si tu découvrais que tu peux voyager entre les réalités ? Moi ? Je partirais à la recherche des meilleures crèmes glacées. 13,8 milliards d'années, une mystérieuse explosion s'est produite dans l'espace. C'était le chaos. Un moment où les étoiles, les planètes, les astéroïdes, le reste des corps spatiaux et les galaxies sont nés. C'était le Big Bang, une théorie que nous connaissons tous. Mais personne ne sait avec certitude ce qui s'est passé. D'où vient l'univers et ce qu'il y avait avant ? Certains pensent même que l'univers est passé par un cycle où il s'est contracté et étendu plusieurs fois. En 1991, un cosmologiste de l'université de Stanford nommé Andrei Linde a soumis un article dont l'idée principale suggérait la possibilité que l'univers ait été créé dans un laboratoire. Selon sa théorie, il y avait une chance qu'une civilisation avancée quelque part dans le monde ait créé notre univers. Cette civilisation aurait créé un cosmos entièrement nouveau qui a ensuite évolué vers ses propres planètes, étoiles et formes de villes intelligentes. 30 ans plus tard, de nombreux scientifiques prennent cette théorie très au sérieux. Ils ont même commencé à parler de choses que nous, en tant que civilisation, pourrions faire pour atteindre un niveau aussi avancé. La théorie dit que cette civilisation avancée a décidé d'ajouter une technologie qui a aidé à créer un nouvel univers à partir de rien. Cela a eu lieu par le biais du tunnelage quantique. Cela se produit quand un atome peut apparaître de l'autre côté d'une barrière, même si c'est censé être impossible, compte tenu des lois de la physique de notre monde. Comme par exemple si tu voulais passer de l'autre côté d'un grand mur, mais que tu ne peux pas le passer avec des échelles ou le contourner. Imagine que tu peux simplement le traverser comme un fantôme. Dans notre monde, ce n'est pas possible, mais une civilisation plus avancée pourrait être capable de le faire. De plus, ils auraient compris comment ils pouvaient créer de nouveaux univers. En ce moment, à l'échelle cosmique, nous pourrions être une civilisation de classe C. Nous ne savons pas comment recréer certaines choses. Par exemple, les conditions sur la Terre, c'est notre étoile centrale, le Soleil s'éteint. Si nous parvenons à devenir une civilisation de classe B, nous apprendrons à ajuster les conditions pour être indépendants du Soleil. Cela signifie que nous pourrions peut-être même apprendre à vivre sans lui. Et si nous passons au niveau supérieur et devenons de classe A, nous saurons comment recréer les conditions cosmiques et produire notre propre cosmos dans nos laboratoires. Pensons au monde dans lequel nous vivons à travers trois dimensions d'espace, Est-Ouest, Nord-Sud et Haut-Bas. Il y a aussi une dimension de temps, ce qui signifie que nous pouvons distinguer le passé du futur. Une cinquième dimension représenterait une dimension supplémentaire de l'espace. La théorie de son existence a été mentionnée pour la première fois dans les années 1920. Elle a été inspirée par la théorie de la gravité d'Albert Einstein, qui a déclaré que l'espace-temps est déformé par la matière et l'énergie. Nous ne pouvons pas percevoir ces quatre dimensions, mais nous voyons comment un objet se déplace et l'attribuons à la gravité. Et peut-être qu'il y a une autre force, comme la force électromagnétique, qui est plus de mille fois plus forte que la gravité, et qui pourrait expliquer les choses qui se passent dans cette dimension supplémentaire de l'espace. La cinquième dimension est courbée, de sorte que nous ne pouvons pas la voir. Mais l'idée de cette dimension a été mentionnée dans une théorie des cordes. Elle considère l'univers comme de très petites cordes de masse-énergie, et non comme des particules. Elle vibre dans un espace-temps à dix dimensions, sachant que six d'entre elles prennent moins de place qu'un seul atome. Cela a conduit à l'image de l'univers comme une île en 3D, qui flotte dans un espace-temps à dix dimensions. De plus, la cinquième dimension pourrait être une excellente explication pour nous en dire plus sur la matière noire. C'est la matière invisible qui a une masse, mais que nous ne pouvons pas voir, et qui ne peut pas interagir avec la matière ordinaire. Or, la matière noire représente 85% de toute la matière de notre univers. L'univers ne peut pas être immobile. Il est constamment en mouvement, se contractant ou s'étendant. Nous pensions qu'il y avait 100 milliards de galaxies, mais il s'avère qu'il y en a plus d'un trillion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. C'est ce que cela signifie lorsque les scientifiques disent que l'univers est en expansion continue. Il y a des vides entre les galaxies qui s'étendent parfois sur des millions et des millions d'années-lumière. Ils peuvent sembler vides, mais ils peuvent aussi contenir beaucoup plus de matière que ce que nous pouvons trouver dans les galaxies. Pourtant, les étoiles ne peuvent généralement pas s'y former car la matière entre ces zones a une densité plus faible. Mais il y a quand même beaucoup d'étoiles dites intergalactiques. Un bon exemple est l'amas de galaxies de la Vierge, dont 10% sont des étoiles intergalactiques. Nous ne savons pas exactement comment elles sont arrivées là. Mais il y a deux façons possibles. Première option, les étoiles peuvent entrer en collision, fusionner ou passer près d'une autre galaxie qui peut les faire décoller de leur galaxie-mer. Deuxième option, un trou noir supermassif peut accélérer une étoile à une vitesse très élevée s'il se rencontre de près, ce qui peut, là encore, faire qu'une étoile soit expulsée de sa galaxie-mer. Si tu disposais d'un aimant géant, tu pourrais même extraire quelque chose des environs d'un trou noir. C'est possible si le champ magnétique près d'un trou noir supermassif est aussi fort que le champ gravitationnel du trou noir. Mais cela ne fonctionne pas si nous parlons de matériel qui se trouve déjà au-delà de l'horizon des événements du trou noir. C'est la limite où la force gravitationnelle est si puissante que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Il faudrait que tu accélères ce matériau au moins à la vitesse de la lumière pour qu'il puisse s'échapper. Pour cela, tu aurais besoin d'une quantité infinie d'énergie. Mais un aimant pourrait t'aider si quelque chose se dirige vers le trou noir mais n'est pas encore entré à l'intérieur. Lorsque l'on évoque les trous noirs, tu as sans doute en tête l'image d'un vide géant dans l'espace. Mais la Voie lactée est très probablement pleine de milliers de trous noirs plus petits qui flottent dans la galaxie. Lorsqu'une étoile arrive à sa fin, elle est détruite dans une explosion de supernova qui est un cataclysme d'énergie. Durant cette explosion, les densités dans le noyau atteignent un état suffisamment intense pour que rien ne puisse s'échapper. Au même moment, la majeure partie de l'étoile explose vers l'extérieur, mais une partie s'effondre vers l'intérieur, créant un trou noir. Plus l'étoile est grosse, plus le trou est gros. Le trou noir avale alors tout ce qui se trouve sur son chemin, y compris les autres étoiles. Lorsqu'une étoile est attirée dans le trou noir, elle est déchirée à cause de la forte gravité à l'intérieur. Certaines de ces parties tombent dans le trou, tandis que les autres sont éjectées à des vitesses incroyablement élevées. Certains trous noirs pourraient avoir été formés de façon différente. Les premiers stades de notre univers étaient pour le moins assez chaotiques. Il y avait des températures et des pressions élevées, et cet état a façonné le cosmos tout entier. Dans les bonnes conditions, n'importe quelle vieille tâche de gaz a pu se rétrécir pour devenir un trou noir. Et il en existe de toutes les tailles. De quelques kilos à des masses colossales comme celles de milliers de soleils. Et tout ce qui se trouve entre les deux. Les trous noirs ne sont pas vraiment noirs. Ce sont des zones à forte gravité et aucun objet ne peut s'échapper lorsqu'il entre à l'intérieur. Ils se nourrissent de rayonnements électromagnétiques tels que la lumière et les particules spatiales. Comme ils consomment de la matière en permanence, les trous noirs émettent une lueur sombre. La Terre n'est pas si proche du bord inhospitalier du système solaire. Nous sommes en sixième position. Les scientifiques ont créé une carte 3D de notre système solaire où nous pouvons voir à quoi ressemble le bord. Il leur a fallu 13 ans pour la concevoir. La frontière s'appelle l'héliosphère externe. Elle marque la zone de l'espace où le vent solaire, qui est le flux de particules chargées que notre Soleil émet, est dévié et drapé par le rayonnement qui provient de la région vide au-delà de notre système solaire. La couche intérieure de l'héliosphère est celle où le Soleil et les planètes ont la forme approximative d'une sphère alors que la couche extérieure n'est pas aussi symétrique. Cette asymétrie se produit parce que notre Soleil se déplace dans la galaxie et subit une friction avec le rayonnement qui se trouve devant lui.